Bonjour les filles j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo de ce que j'emporte en vacances puisque je pars samedi matin très tôt le matin donc de ce fait vous n'aurez pas de vidéo mercredi prochain donc je me suis dit comme je pars quelle vidéo à vous faire la mieux que ce que j'emporte en vacances en sachant que je pars en camping donc je prends pas énormément enfin c'est un peu contradictoire est ce que je vais vous présenter mais bon voilà je prends pas en maquillage je prends vraiment pas grand chose je vais vous montrer les soins et les le make-up et le reste ça sera tout si je vous montre que juste les deux livres que j'emparque avec donc je prends mon le tome 3 des 50 nuances de gré que je n'ai pas terminé donc comme ça je pas l'acheter là-bas et je prends celui-ci aussi ok où je finis la lot donc c'est rebelle de carac carac ma o'brien m o'brien donc je sais pas si vous connaissez voilà la couverture me plaisait bien alors ceux qui portent la marque sont la clé de l'avenir ça a l'air d'être un truc un peu science fiction et je vous dirai ça quand j'aurai lu alors pour ce qui est des soins et compagnie j'ai tout mis dans un sac the body shop comme ceci que j'ai eu en cadeau la dernière fois j'étais chez je trouve très sympa alors je prends avec mon petit panda pour faire de dos si jamais j'ai mal la tête ou que je veux faire une geste ou alors c'est toujours pratique d'avoir ça sous les mains mon petit éventail c'est ce qu'il fait vraiment trop chaud en espérant qu'il fasse bon là bas je prends bien sûr quelques cotons donc là c'est les grands c'est les maxi carré à l'extrait d'aloe vera d'aloe or à l'extrait d'aloe vera de chez aux champs alors pour me démaquiller je prends mon miscélère de chez sephora pour le teint et en même temps même si je me maquille pas ça me sert toujours de lotion pour me nettoyer le visage faudra d'ailleurs que j'en prenne un autre que celui-là et pour les yeux je prends le démaquilleux express 2 en 1 de chez garnier tout démaquillage même waterproof ultra démaquillant soin fortifiant des cils démaquille sans frotter sans finigrat doux avec les yeux j'adore ce truc franchement je l'adore à l'ensemble elle est mauve il n'est pas bien cher en plus et il démaquille super bien même le waterproof franchement et comme je prends un mascara waterproof il me faut ça alors je prends mon petit rasoir de chez c'est un venus donc c'est les mini je vais vous montrer qui sont comme ceci voilà pour me raser les aisselles puisque je me rase les aisselles donc celui-là est super pratique les jambes j'aime les épiler donc ça devrait être bon je prends une eau thermale avec bien sûr voilà c'est une chauchon c'est un atomiseur d'eau douce tonifiée et rafraîchie et c'est une contenance de 400 millilitres et pareil ce chauchon sont très bien et il va pas bien cher et comme ça on en a pour toute la famille en fait alors bien sûr une brosse à cheveux donc je prends mon intérieur puisque c'est ce qui est le plus petit à prendre j'ai pris aussi deux petites savonettes comme ceci de chez emilène que j'en ai encore tout un stock que je vous mets à chaque dans chaque loup quand je vois quand il ya quelqu'un à gagner un concours j'en mets toujours une ou deux voilà elles sont très bien et en même temps pour se laver les mains c'est très pratique j'en prends deux au cas où bien sûr mon déodorant d'or il faut se déodorer des temps pareil et celui-ci franchement il est top ici mais j'adore c'est le grand j'ai mis le temps de tester mais maintenant que j'ai testé je crois qu'il ne change alors pour mes cheveux je prends mon shampoing et mon après-shampoing donc c'est le head and shoulders là j'ai le sensitive mais bon je prends ce que je trouve et j'ai trouvé ce cet après shampoing de chez ultra doux après-shampoing crème fondante à la nacre naturelle aux extraits de cerisier brillance intense cheveux ternes et sans éclat donc là on testera celui-là parce que je n'ai pas encore testé il faut au moins l'impression moi je vais pas faire de masque et tout ça ensuite alors toujours sous la douche j'ai pris le gel douche gommant de chez the body shop à la fraise j'adore cette hauteur de sentir des vraies fraises et voilà comme ça y est je gomme en même temps sans se trop agressif et pour avoir un ponçage bien uniforme ce sera très bien donc là c'est juste pour moi les enfants et c'est ça qui m'embrie aussi pour après la douche je prends mon lait pour le corps à la fleur de cerisier en fleur de chez yves rocher voilà j'en ai d'autres mais bon allez pour le corps c'est plus rafraîchissant qu'un beurre et c'est moins en qu'on prend à trimballer alors il me reste trois petites choses à vous montrer avant de passer au maquette donc je prends pour tester un truc que j'avais eu dans une birch box qu'on m'avait envoyé donc que camille avait envoyé donc c'est le soin lumière pour les cheveux un protectur enfin c'est un protecteur duvé en fait pour les cheveux donc comme ça je vais pouvoir protéger mes cheveux ma crème hydratante je prends celle-ci parce que c'est la seule que j'ai qui a un spf dedans je ne sais plus de combien c'est pas marqué là même sorte qu'il y a un spf dedans ça peut être marqué sur la boîte mais j'ai jeté la boîte donc même sorte qu'il y a un spf de 15 ou 30 je ne sais plus c'est une crème pour les mains donc je prends une de chez l'oxytale parce que voilà c'est un petit format et c'est celle c'est la rose tendresse moi là et pour terminer en soins bien sûr une protection solaire donc là c'est un lait hydratant protecteur 50 protection haute 50 spf je ne dis rien pour tout ça c'est mon oeil de tahiti sans parfum résiste à l'eau sans parabènes format familial en pistolet c'est hyper pratique donc voilà comme ça on aura pour toute la famille aussi j'arrange le compétence et je vous montre ma trousse pour la trousse je prends celle-ci je la trouve trop mignonne et je suppose d'ailleurs qu'il y a ceux que j'utilise donc dedans je mets bien sûr un donut parce que c'est le truc hyper facile et hyper pratique un élastique et bien sûr des pinces à cheveux qui sont tout au fond que je ne vous montrerai pas un miroir voilà celui-là il est très sympa et en plus je peux le plier en deux pour le ranger alors je prends bien sûr le zizapper de chez ELEF pour les petits boutons et les piqûres de moustiques parce que voilà on risque de se faire bouffer et voilà ça calme vraiment la démangeaison des piqûres de moustiques aussi donc c'est vraiment pour un euro ce truc là il sert à tout un petit baume à lèvres donc c'est le madrebis au miel voilà ça comme parfum je prends le adoptent by reserve naturel à la violette framboise j'ai tort j'ai tort j'ai tort j'ai tort j'ai tort j'ai bonbon et pareil c'est un petit format donc c'est vraiment hyper pratique donc je prends quand même un correcteur je prends celui de Kiko que j'aime beaucoup parce que je sais qu'il tient bien et tout qu'il se travaille facilement aux doigts donc voilà je vais prendre celui-là vu que je ne fais pas mon teint je fais juste mes cerdes voilà j'ai fait du blush et du j'ai fait mon teint mais j'ai pas mis de fond de teint quoi c'est ça que je veux dire pour le poudrer je prends la poudre compact de chez Urban Decay voilà que demander de plus comme j'ai dit avec la catrice aussi parce que quitte en casser nous je préfère casser la catrice que celle-ci je ne sais pas bon celle-là elle est bien pour poudrer mon petit sien elle est blanche voilà de quoi faire mes sourcils bien sûr donc je prends toujours mon gros satin duo bon c'est plus bien d'ailleurs mon gros satin duo je crois que c'est ça et tout est facile donc c'est de chez Mublin j'adore ce truc vous avez un côté crayon et un côté poudre voilà il est vraiment topissime je vous ai fait une démo je ne sais plus quand je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir donc voilà c'est tout pour le teint je prends une base à paupières donc celle de chez essence puisque vous savez que je l'aime bien en été vu qu'elle camoufle bien les petites ridules les petits vaisseaux et tout ça alors pour le maquillage des yeux c'est hyper 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 simple je prends juste deux jumbo donc je prends celui de chez kiko donc je serais pu vous dire que c'était de la connexion avec les cartes c'est le numéro 24 je crois que c'est ça et c'est un taupe et il tient super bien il se travaille super bien donc que demander de plus il faut estomper et voilà pour faire un petit smoky taupe c'est largement suffisant j'aime beaucoup 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 et en plus voilà il n'y a rien besoin de prendre par pince ou rien et je prends le big bright ice de chez essence donc avec un crayon illumineur illuminateur voilà il est ici pour mettre en coin interne et sous mon sourcil et c'est bien lumineux donc c'est largement suffisant mon crayon co noire voilà de chez sephora on change pas d'équipe qui gagne et celui là je l'adore donc je le prends avec de toute façon je n'en ai pas d'autre si j'ai zéro de chez open ticket je crois recourbe cils bien sûr et mascara donc je prends mon miss manga puisque il est en waterproof et qu'il est super pour faire les cils du haut les cils du bas c'est celui que je porte encore aujourd'hui je l'aime beaucoup et pour terminer une chose indispensable parce que si vous n'en avez pas sous la main pendant les vacances là vous crisez un peu c'est un petit crayon voilà et voilà ce qui conclut cette vidéo donc voilà nous on se retrouve dimanche du 2 août pour la colère vous l'avez dimanche à la place de samedi puisque je vais la tourner avant mais je préfère être là pour vous la publier pour pouvoir la publier sur la page aussi et d'ici là je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez amusez vous bien même si vous partez pas et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous les phares pareil donc il y a 16 fois dans les deux avec à chaque fois deux eye lighters plus grands qui sont placés au même endroit alors pour comparer un petit peu juste comme ça à vinée le premier qui est mieux pour la suite et qu'on remarque tout de suite c'est que les noms des phares sont notés sur